Wendy Williams est connue pour de nombreuses choses, que ce soit en tant qu'animatrice de talk show ou pour son comportement parfois désagréable. Oh, était-ce trop rapide ? Elle est particulièrement populaire pour s'être faite l'avocate du diable et pour son intrusion constante dans la vie des célébrités, même au détriment de leur santé mentale. Mais savez-vous ce qui était encore plus choquant dans toute cette histoire ? Wendy Williams possède une armée de fans et de soutien malgré la haine qu'elle ne cesse de propager. Et c'est ainsi que se comporte la société. Mais maintenant, l'animatrice de talk show semble être tombée dans l'oubli et avoir disparu. Avec un documentaire sur sa vie en préparation, comment a-t-elle exactement accédé à la célébrité ? Et pourquoi n'a-t-elle jamais été annulée pour ses prises de positions discutables ? Wendy Williams est née le 18 juillet 1964 à Asbury Park, New Jersey. Elle vient d'une famille d'universitaires, ses parents possédant trois maîtrises combinées. Sa mère était une éducatrice spécialisée et son père le premier administrateur scolaire noir à Red Bank, New Jersey. Imaginez venir d'une longue lignée d'éducateurs, vous devriez vous donner beaucoup de mal pour vous prouver en tant qu'académicien digne de ce nom. Cependant, Wendy ressentait trop de pression de la part de ses parents pour réussir comme sa sœur aînée, qui a obtenu une bourse d'études à 16 ans. Cette pression a amené Wendy à avoir une piètre image d'elle-même, surtout lorsqu'elle a dû suivre un régime après l'école primaire. Ses parents ont affirmé qu'elle avait pris trop de poids étant enfant et l'ont mise sous un régime strict, ce qui l'a amenée à développer des problèmes d'image corporelle. Nous commençons donc à voir certains liens entre l'enfance de Wendy et son comportement à l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, elle s'est rapidement liée d'amitié avec les enfants blancs de l'école car elle n'utilisait pas le vernacular Black English et avait plutôt un accent de fille blanche. En fait, ils sont devenus amis avec Wendy et ont commencé à utiliser le mot en « n » comme bon leur semblait. Et devinez quoi ? Wendy ne s'en souciait pas. Vous pourriez lui trouver l'excuse d'être encore adolescente et de ne pas savoir mieux. Mais ce racisme internalisé bouillirait dans son âge adulte et il n'y aurait aucune excuse raisonnable pour cela. Non seulement elle était amie uniquement avec des élèves blancs, mais elle ne s'entendait également pas avec les autres personnes noires de son école parce que, selon elle, tout ce qu'il faisait était de fumer du cannabis. Bien que cela soit un stéréotype nocif, cela en dit long sur les croyances de Wendy Williams et sur ce qui finirait par façonner sa vie et ses futures connexions. Les parents de Wendy voulaient qu'elle devienne infirmière, mais elle a obtenu son diplôme 360e sur 363 élèves, ce qui était un signe qu'elle ne pouvait rien faire dans le domaine médical. Sa première introduction à l'annonce a eu lieu lorsqu'elle a agi comme annonceuse pour les matchs de baseball de son jeune frère. Wendy Williams a intégré l'université Northeastern à Boston pour devenir présentatrice de télévision et s'est orientée vers la radio, même contre l'avis de ses parents. Eh bien, son entêtement a fini par payer car sa carrière à la radio a porté ses fruits d'une certaine manière. Si cela n'avait pas été le cas, nous ne parlerions pas d'elle maintenant, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, après que Wendy Williams ait obtenu son diplôme, elle a eu du mal à trouver un emploi qui lui plaisait. Elle a d'abord travaillé avec WVS en tant que DJ et a démissionné après peu de temps car elle estimait qu'elle n'acquérait aucune connaissance utile en occupant ce poste. Par la suite, elle a obtenu un emploi à temps plein chez GWRKS où elle travaillait sur le segment matinal de la radio, le Wake Up Call. C'est à ce moment-là que Wendy Williams a commencé à montrer au monde son vrai visage audacieux et à s'en prendre aux célébrités avec ses mots. Enfin, pas vraiment s'en prendre à eux. Lorsqu'elle a commencé dans l'émission, elle a commencé à parler des célébrités et des rappeurs et c'est alors qu'elle a révélé que Bill Cosby était un agresseur sexuel. La révélation a été un choc car Bill Cosby était l'une des figures noires les plus respectées à l'époque et les gens avaient de grands espoirs pour lui. Mais c'est lorsque les gens sont en position de pouvoir que vous pouvez réellement décider s'ils méritent ou non l'admiration. Et Bill Cosby ne méritait pas tout cet amour. Après l'annonce choquante de Wendy Williams, Bill Cosby s'est lancé dans une mission pour ruiner sa carrière. Il a tenté de contacter ses patrons pour essayer d'utiliser son pouvoir pour la faire licencier en tant que présentatrice. Mais cela a échoué lamentablement. Wendy Williams aidait sa station à obtenir des audiences incroyables. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse lâcher une telle source de revenus. Lorsque Bill a découvert qu'il ne pouvait rien faire, il a décidé de la menacer. Mais Wendy a tenu bon. Des années plus tard, Bill Cosby a finalement été arrêté pour le même crime dont Wendy l'accusait. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a toujours raison ou même qu'elle a la moralité nécessaire pour accuser qui que ce soit. Nous ne disons pas que, parce qu'une personne est discutable, elle ne peut pas dénoncer les prédateurs. Nous disons que vous ne pouvez pas dénoncer un prédateur et en défendre un autre. Quelle hypocrisie est cela ? Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, permettez-nous de vous donner un peu d'histoire. R. Kelly a été arrêté en 2019 pour abus sexuels et il avait une myriade de victimes, la plupart étant des adolescentes issues de familles défavorisées. Après avoir été condamnée à 30 ans de prison, de nombreuses personnes de l'industrie étaient mécontentes de la sentence et sont même allées jusqu'à essayer de blanchir son image et de la faire passer pour un malentendu. Il semblait ne pas se soucier du fait que R. Kelly ait fait sortir Alia du pays alors qu'elle n'avait que 16 ans, ait falsifié son âge et l'ait épousée. Certains pourraient dire qu'elle avait consenti, mais comment une mineure pourrait-elle consentir au mariage avec quelqu'un d'assez âgé pour être son oncle ? Comme si cela ne suffisait pas, R. Kelly a continué à abuser d'autres femmes et des gens de l'industrie ont encore eu l'effronterie de le défendre. Quoi qu'il en soit, Wendy Williams a consacré un épisode entier de son émission de télévision, le Wendy Williams Show, à défendre R. Kelly. Elle a affirmé que le chanteur ne savait ni lire ni écrire, ce que nous sommes sûrs ne peut pas être une excuse pour les abus. En sa défense, Wendy Williams a affirmé qu'il y avait une partie de R. Kelly qu'elle seule connaissait car il lui avait partagé des choses très personnelles. Wendy Williams a été critiquée pour d'autres controverses, comme le fait d'avoir humilié Kanye West à propos de son poids. La partie agaçante de cette situation est le fait qu'elle a été critiquée pour son poids depuis son enfance, donc les gens s'attendraient à ce qu'elle fasse preuve de plus d'empathie envers le poids des autres. Cependant, elle agit comme si elle savait ce qui est le mieux pour le corps et la vie des gens, ce qui en a fait l'une des célébrités les plus détestées. Depuis des années maintenant, l'animatrice de talk show souffre de différentes conditions de santé, comme la maladie de Graves et le vertige. Lors d'un épisode de son émission, elle s'est évanouie et les gens ont commencé à propager des théories du complot à son sujet. Ils étaient convaincus que Wendy Williams faisait partie d'une sorte de culte secret et qu'elle avait reçu un message subliminal de leur part qui l'avait fait s'évanouir. Il s'avère que c'était la déshydratation causée par sa mauvaise santé qui l'a emportée. Mais malgré ses luttes avec sa santé, elle a continué à pousser avec son émission, prenant une pause lorsque nécessaire. Bien qu'elle en fasse parfois trop avec sa carrière, nous ne pouvons pas nier le fait que Wendy Williams est une travailleuse acharnée. Après avoir lutté et essayé de garder les choses au frais, Wendy Williams a disparu. Elle ne faisait plus son talk show et n'apparaissait plus sur nos écrans. Elle avait besoin d'une pause pour se rétablir et recevoir un traitement adéquat. Alors que tout le monde était heureux qu'elle puisse aller mieux, Lifetime a publié une bande-annonce du documentaire sur la vie de Wendy Williams en 2024. N'était-elle pas en pause pour récupérer ? Pourquoi tournait-elle encore ? Préparer un documentaire prend du temps. Quand ont-ils eu l'occasion de le tourner ? En entrant dans les petits détails que nous connaissons sur le documentaire, il semble que Wendy Williams soit maintenant ruinée et sans-abri pour couronner le tout. Selon elle, elle n'a que 2 dollars à son nom, ce qui nous amène à nous demander comment cela est même possible. Elle travaille depuis avant que la plupart d'entre vous regardant cette vidéo soit « née ». Alors comment a-t-elle tout perdu ? Pendant sa crise de santé, Wendy Williams a vécu dans une maison de sobriété à un moment donné. Elle était fortement impliquée dans la drogue et il suffirait d'une règle très courte pour tracer une ligne de sa banque au compte de son dealer. Wendy a peut-être fait faillite en essayant d'obtenir son « nigh », tout cela ayant pu contribuer à sa mauvaise santé. Après avoir arrêté son émission de télévision, Wendy est retournée dans la maison familiale en Floride et c'est comme le cou le plus bas lorsque vous touchez le fond. La famille est tout, mais revenir là où vous avez été traumatisé enfant signifie que vous n'avez pas d'autre choix. Il semble que tout ce que Wendy Williams craignait à l'adolescence l'ait finalement rattrapé. Souvenez-vous, elle ne s'associait pas avec les enfants noirs à l'école parce que tout ce qu'ils faisaient était de fumer de l'herbe. Des décennies plus tard, elle perdrait tout ce qu'elle possède, en partie à cause de l'usage de drogue. La plupart des gens dépravés qu'elle a soutenus, alors qu'elle était encore une force avec laquelle il fallait compter dans l'industrie, sont restés silencieux depuis sa disparition. C'est comme si tout au long de la vie de Wendy Williams, elle continuerait à être rejetée par les gens qu'elle tend à admirer ou à défendre. Wendy Williams s'est autrefois appelée une femme multiculturelle qui se trouvait juste être noire. Elle semblait toujours vouloir s'exempter de la communauté noire, ce qui est un problème pour une personne de couleur à faire. Maintenant qu'elle est à son point le plus bas, elle ne reçoit aucun soutien de ses gens, ceux qu'elle semblait toujours attaquer le plus dans son émission. Il y a eu des moments où Wendy Williams a réellement eu un impact, principalement en taquinant les célébrités et en incitant ses fans à faire de même. Il y a eu des moments où elle a dit la vérité avec audace, comme dans le cas de Bill Cosby et a tenu bon. Mais la plupart du temps, Wendy Williams propageait des ragots et de fausses narrations sur des personnes qui voulaient juste créer de l'art et le partager avec le monde. Elle n'a jamais dénoncé ceux qui avaient réellement besoin d'être dénoncés. Et maintenant que sa carrière télévisée semble terminée, les gens autour d'elle la traient pour un documentaire. Nous espérons que Wendy Williams se rétablira rapidement et introspectera pour trouver de nouvelles idées si elle décide jamais de relancer son émission. et maintenant,